Où allons-nous ? Combien de temps faudra-t-il attendre encore pour que notre société et chacun en tant qu'individu prennent conscience que tout était déjà prêt pour nous ? Comment on arrive à retrouver cette question de la diversité dans les espaces, la question d'avoir des discussions où on n'est pas tous d'accord mais on va débattre ? Qu'est-ce qu'on fait pour continuer à échanger de la valeur, acheter, consommer quand on n'a plus d'argent ? Quelles sont les dynamiques qui sont mises en place ? Quels sont les différents types de projets qui vont émerger sur le territoire en termes d'économie circulaire ? On se rend compte que le système tel qu'il est a des dysfonctionnements. Ça va au-delà du déchet ou de l'économie en fait, c'est vraiment recréer une espèce de synergie, de lien social, c'est vraiment un enjeu de territoire. Pour amorcer le changement, il faut qu'on apprenne déjà à consommer autrement. La logique, elle est sur un tour de changer de paradigme et d'amorcer en fait le changement de modèle de développement économique compte tenu de la transition écologique, compte tenu des problématiques sociales et environnementales qu'on rencontre. L'économie circulaire est essentielle parce que c'est avant tout des relations, c'est comment justement faire rencontrer des personnes, faire rencontrer aussi des matières, c'est-à-dire des déchets de l'un qui peuvent devenir des ressources de l'autre. C'est la façon de travailler autour de lieux partagés, c'est-à-dire qu'on renoue avec cette idée peut-être du village, avec cette idée aussi de solidarité de quartier. Pour moi c'est cette idée du troc, cette idée de j'ai besoin de quelque chose, toi tu auras sûrement besoin de quelque chose que moi j'ai et voilà comment on peut fonctionner ensemble. Tout nous porte aujourd'hui à aller vers ce type d'économie dans notre façon de vivre tous les jours, mais également en tant que chef d'entreprise et d'association, c'est vraiment la recherche qu'ils doivent faire de pouvoir penser avec peu et faire beaucoup. Aujourd'hui plus que jamais nous sommes passés encore à une autre étape qui est d'identification pour moi des acteurs, des potentiels émergents qu'il y a sur leur territoire. On touche sur les différents tableaux, à la fois l'environnement et le social, et c'est extrêmement précieux et je crois que ça répond aux enjeux du territoire marxniquet. Nous avons une génération qui arrive, qui a besoin de voir pour comprendre. Et s'il n'y a pas des gens comme nous avec l'expérience qu'on a pour leur montrer le chemin, ils risquent d'aller vers d'autres alternatives. Le plus de cet événement ça a été l'échange entre les entrepreneurs, les acteurs, pour agrandir le réseau et tendre vers cette économie circulaire qu'on cherche et pour créer cette dynamique d'économie insulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada